Aujourd'hui, c'est lui le fameux jour, parce qu'il nous dit qu'il est au-dessus du sabbat. Et pourtant l'éternel dit que le sabbat c'est son jour. Donc si vous voyez quelqu'un qui vient vous dire qu'il est au-dessus du sabbat, sachez que c'est l'éternel. On s'est compris ? Maintenant, si le septième jour qui est le sabbat est devenu un homme, venez en moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Le chiffre 6 quant à lui, c'est aussi l'homme. L'homme qui a essayé de travailler pendant six jours, mais il n'a pas pu parvenir à la perfection. La loi n'a amené personne à la perfection. Donc l'homme a essayé de gagner Dieu avec ses propres efforts, mais il n'y est pas parvenu. Alors le septième jour vient à l'homme et lui dit tu es fatigué et chargé. Viens à moi et je te donnerai du repos. Donc le chiffre 6, c'est le code de l'homme. Le chiffre 7, c'est Dieu. Maintenant, le chiffre 6, nous allons donc voir ici un homme qui sort. Et l'homme là, c'est Adam. Premier, Adam. Adam va sortir deux fils. Genèse 4. Donc, avant cela, il y a la prophétie qui vient donner. Genèse 3, verset 15 en descendant. « Je mettrai une métier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. » Lorsqu'on parle de postérité, on parle de quoi ? D'une descendance. Et lorsqu'on parle de descendance, on parle de quoi ? D'un enfant. Et si on parle d'un enfant, on parle d'un fils. Parce que Dieu travaille avec le fils. On ne dit pas la fille unique, le fils unique. Donc, d'Adam va donc sortir Abel 6. Et si tu vois Abel, il faut que tu vois Caïa 6 aussi. Maintenant, en monde, si tu vois Jésus, il faut aussi que tu vois Judas l'Escariote. Donc, il y a le vrai 6 et il y a le faux 6. Maintenant, les deux 6, on leur a dit qu'ils vont s'affronter. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est un combat. C'est une guerre. Maintenant, si tu vois Abel, tu vois Caïa. Si tu vois Jésus, tu vois Judas l'Escariote. Parce que l'Écriture déclare que « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un parmi vous est un démon ? » On ne dit pas qu'il est possédé par un démon, mais qu'il est un démon, Satan. Excusez-moi, je vais bloquer un parasite qui s'ennuie. Maintenant, est-ce que vous les voyez sur terre-là ? Non. Est-ce que vous les voyez ? Non. Vous ne voyez ni Jésus, ni Satan. Ils ne sont pas là. Mais leur esprit travaille dans le secret. Paul va appeler la prostérité. Lui va changer de langage. Il ne va pas dire « postérité du serpent », « postérité de la femme ». Non. Lui va dire « mystère de la piété » et « mystère de l'iniquité ». Maintenant, définition. Le mystère de la piété, c'est quoi ? Conformément à 1 Timothée 3, 16, « Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêchés aux gentils crus dans le monde et élevés dans la gloire. » Ça, c'est Dieu qui est devenu un homme. Maintenant, le mystère de l'iniquité, c'est aussi Satan qui devient un homme. Maintenant, actuellement, les deux, on ne les voit pas. Alors, nous avons le Saint-Esprit qui travaille dans l'Église. Et nous avons l'esprit de Satan qui travaille aussi dans le monde. Voilà pourquoi Jésus dit « Vous n'êtes pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc, nous sommes sur la terre, mais nous ne faisons pas partie de cette terre-là. Alors, l'esprit de Dieu travaille dans le subliminal. L'esprit de Satan travaille aussi dans le subliminal. Maintenant, on dit qu'il va s'incarner. C'est ce que Jésus a dit. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient à son propre nom, vous le recevrez. » Il a prophétisé. Donc, lorsque Satan sera sur terre, il va prendre les règnes de la terre. Il va dominer sur cette terre. Comme étant le roi souvenant. César. Nous l'avons vu avec César. Pilate a posé la question au sacrificateur juif et à l'assemblée d'Israël. Voulez-vous que je vous relâche votre roi, Jésus le roi des Juifs ? Ils ont dit non. Nous n'avons pour roi que César. Et quiconque se fait roi, se fait ennemi de César. Alors, nous comprenons qu'il n'y a pas de place pour deux rois sur cette terre. Maintenant, si tu l'as compris, ce faux roi, ce faux cis, sera en train de régner sur la terre. L'Église ne sera plus là. Maintenant, pendant son règne, il va donc aussi asseoir son allocution. Parce qu'on roi chaque royaume à s'allot. Donc, quand on dit la marque de la bête, on y a la bête et y a la marque de la bête. Voilà pourquoi l'Écriture vous dit dans l'Apocalypse 18, 13. Ma soeur, tu peux nous lire ça. Vous allez comprendre pourquoi ce verset est bizarre. Écoutez ce qu'on dit de ce verset. Apocalypse 18, verset 13. De cannelle, d'aromate, de parfum, de myrrhe, d'en sang, de vin. Apocalypse 18, verset 13. Apocalypse 18, verset 13. Oui, je pense que c'est bien ça. De cannelle, d'aromate, de parfum. C'est Apocalypse 13, 18, autant que moi. Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 6, 6, 6. Amen. Voilà, on dit c'est ici la sagesse. Ça veut dire quoi ? Pourquoi mention ? Pourquoi la mention c'est ici la sagesse ? C'est tout simplement pour dire que ici il n'y a que le ministère qui peut enseigner. Voilà pourquoi on dit c'est ici la sagesse. que celui qui a de l'intelligence calcule. Dans sa version on dit des chiffres, des codes. Donc ici c'est l'enseignant, celui qui a le Saint-Esprit où on parle le ministère de la parole. Il n'y a que lui qui peut enseigner ça. Voilà pourquoi dans le monde entier, je vous ai mis au défi. Qui vous a expliqué sur le 666 ? Si ce n'est la manière dont je vous l'ai déchiffré. Ça n'existe pas. Vous tous, vous avez cru qu'on vous a dit que dans le 666 c'est un tatouage. Si, si, si. Les autres, ah non c'est le vaccin. D'autres non c'est le carnet de Covid. D'autres non c'est la carte bleue. D'autres non c'est le pape Vicario Philidei. Ils ont spéculé là-dedans. Que ce soit les littéraires, que ce soit les intellectuels, que ce soit les scientifiques, que ce soit les théologiens, ils ont tous spéculé là-dedans. Et ils étaient tous à côté. Voilà pourquoi l'écriture dit c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc qui a de l'intelligence ? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui décode les écritures. Je ne suis qu'un vase par lequel l'Esprit est passé pour enlever le voile sur ce mystère. Donc c'est là où tu as compris que le thème 6-6-6 trois fois veut seulement dire qu'un homme qui a travaillé trois fois Abel, Jésus et Michael. Maintenant que Dieu te bénisse pour ce chapeau la partie adverse Caïen, Judas et Escario et maintenant Jésus nous a dit il viendra en son propre nom. Voilà pourquoi ils vont s'affronter. Ils se sont affrontés en tant que shériveurs. Maintenant ils vont s'affronter en tant qu'hommes. Voilà pourquoi lorsque ce dernier va apparaître ça n'a pas un esprit qui va venir dans le ciel c'est un homme qui va descendre. Tout un il le verra même ceux qui l'ont percé. Apocalypse chapitre 18 verset 14 ma soeur 17 verset 14 ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois ceux qui ont été ceux qui ont été appelés choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Amen 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 Alors comme tu l'as compris si tu as compris ce que veut dire la bête maintenant on te dit qu'il y a aussi la marque de la bête maintenant la marque de la bête c'est quoi ce n'est rien d'autre que sa parole une marque c'est un saut 2 Timothée chapitre 2 verset 19 Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le seigneur connaît ce qui lui appartient quiconque prononce au nom du seigneur qui c'est loin de l'iniquité donc que la bête a son allocution a sa parole donc Jésus a sa parole et l'autre fausse bête a aussi sa parole voilà pourquoi les deux paroles se font la guerre on les voit dans le jardin d'Éden le seigneur parle à l'homme le jour où tu en mangeras tu mourras le diable parle à la femme non tu ne mourras point donc il y a deux paroles dans le jardin d'Éden qui se font la guerre depuis le jardin d'Éden donc avant les gens sont là suité ils sont en train d'attendre une marque de la bête imaginée alors que la marque de la bête est déjà suité la marque de la bête c'est quoi ? c'est la locution de cette bête donc le seigneur a sa marque c'est sa parole son saut le diable a aussi sa parole a aussi sa parole c'est son saut aussi maintenant la parole de Jésus dit le jour où tu mangeras tu mourras la parole du diable dit tu ne mourras point maintenant nous retrouvons les deux dans le désert Massa l'innoussa Luc chapitre 4 je vais terminer et nous allons lorsque nous allons maintenant entrer dans Apocalypse chapitre 6 vous allez donc maintenant mieux comprendre les choses tentation de Jésus Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain il fut conduit par l'Esprit dans le désert ou il fut tenté par le diable pendant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours-là et quand cette période fut passée il eut faim le diable lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne à cette pierre de devenir du pain Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole de Dieu le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre puis il lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu te prosternes devant moi elle sera toute à toi Jésus lui répondit retire-toi Satan en effet il est écrit c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras Amen donc vous voyez ici c'est la guerre de quoi ? de la parole il est écrit il est aussi écrit maintenant dans la parole du Christ il est dit que l'homme et la femme doivent se marier la parole de l'autre dit chapeau et chapeau peuvent se marier fleurs et fleurs peuvent aussi se marier donc vous voyez voilà ce qu'on appelle la marque de la bête donc la marque de la fausse bête c'est quoi ? c'est se rébeller à la parole du Christ donc toute personne qui applique les écritures conformément à ce que Jésus dit lui-même Matthieu 7 verset 24 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc donc notre capacité à demeurer fidèle à l'écriture du Christ à la parole du Christ montre que nous avons la marque de Christ maintenant celui qui confesse chapeau chapeau fleur fleur c'est la marque de l'autre maintenant nous avons vu et il y a des vidéos qui traînent le système luthérien qui a approuvé le mariage de chapeau chapeau et de fleur fleur nous avons vu la célébration dans le système luthérien et le système je code parce que voilà je ne veux pas que vous comprenez donc que le Seigneur vous bénisse nous allons continuer demain et je vous donne l'écriture qui conclut notre enseignement d'aujourd'hui Apocalypse chapitre 22 chapitre 20 c'est un peu moins plan rapporté verset 7 quand les mille ans seront passés Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler afin de les rassembler pardon pour la guerre elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien aimée mais à feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévorant Amen maintenant va lire Ézéchiel disons Ézéchiel vite fait on termine dessus ah gloire à Jésus Christ Ézéchiel 28 on y était Ézéchiel 28 sur le chef de tir la parole pardon on reprend juste le verset oui lis à partir du verset lis à partir du verset 17 jusqu'au verset 18 et là vous allez comprendre Apocalypse 20 que nous venons de lire ah Jésus Christ ton coeur t'es enorgueilli à cause de ta beauté tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur je te jette par terre je te livre en spectacle au roi par le grand nombre de tes fautes par l'injustice de ton commerce tu as profané tes sanctuaires je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore Amen je te réduis en cendres sur la terre Amen Amen donc le feu qui le dévore vous le voyez dans l'Apocalypse chapitre 20 voilà c'est que vous avez on a lu l'écriture dit quand les mille quand les mille langues seront accomplies Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont au coq au coin de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre et ils invertirent le camp des saints de la ville bien aimée mais un feu descendit du ciel et les dévorent que la parole de Jésus Christ soit glorifiée j'espère que vous avez compris la nourriture est pour vous mangez et que Dieu vous bénisse les dévorent les dévorent et les dévorent les dévorent